Wa man jahada fa innama yu jahidu li nafsih, inmallaha laganyun anil alameen. Salaam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs je suis heureux de vous retrouver pour la 37ème vidéo de ma série mes écrits sur l'islam. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre et comme d'habitude je vais vous lire un texte et commenter ce texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam agrémenté des versets du Coran. Donc aujourd'hui le texte que j'ai choisi de vous lire s'appelle l'islam sauvera la France Inch'Allah. Donc je vais vous lire ce texte et après je vous le commente. Salaam alaikum la paix sur vous. N'oublions pas mes frères et sœurs qu'avec Andalus, l'exemple du vivre ensemble qui a contribué par une action essentielle à la renaissance en Europe, la France est de par ce fait de traditions judéo-chrétiennes musulmanes et bien sûr plus anciennement druidiques etc. Comme le dit une expression allemande, heureux comme Dieu en France. Liberté, égalité, fraternité, viva Andalus, viva la France et ses habitants, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées etc. Viva les différences, c'est ça la richesse de la France, viva l'humanité, viva l'humanité, love action, united people, islamic union, l'islam sauvera la France, Inch'Allah. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, itié. Stéphane Amari. Et là donc je vais vous lire un verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ceux qui ont cru, juifs, chrétiens et sabéens, ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, et ont oeuvré pieusement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne connaîtront ni crainte ni affliction. Coran surat al-Bakara, lavage, verset 62. Donc voilà mes frères et soeurs, donc je tenais à faire, à vous lire ce texte, donc l'islam sauvera la France, Inch'Allah. Alors, disons qu'on vit actuellement une période un peu spéciale, puisque vous avez par exemple dimanche une marche qui est prévue contre l'islamophobie, suite à l'attentat de la mosquée de Bayonne, à l'agression de la maman voilée au Conseil Général de Franche-Comté par un membre du Rassemblement National. Entre parenthèses, ceux qui sont les fachos du Rassemblement National n'appliquent pas l'idée de la France, liberté, égalité, fraternité. Et donc disons qu'on vit une ambiance un peu spéciale. Alors, j'ai intitulé ce texte l'islam sauvera la France, Inch'Allah. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu dans ce texte, je dis que la France est de tradition judéo-chrétienne-musulmane. Alors que la plupart des commentateurs politiques ou journalistes disent la France est de tradition judéo-chrétienne. Comme si on arrivait, on était arrivé en France la semaine dernière. Donc, dans la France bouge, les autres pays bougent, les premiers chrétiens à Rome étaient persécutés, on les jetait au Lyon à l'époque, et maintenant le pape est à Rome. Donc, vous voyez, tout évolue. Pareil, le judaïsme de Moïse et le christianisme de Jésus sur la paix, Moïse et Jésus sur la paix ne sont pas nés à Paris, à Bordeaux ou à Toulouse. Ils viennent d'ailleurs, de Palestine, d'Égypte, etc. Donc, à la limite, la France, on pourrait dire que sa tradition première, c'était le druidisme, comme je l'explique dans mon texte. Mais tout évolue. Et Allah est le plus grand, Allah Ouagbar, donc il a un plan prévu pour chaque nation. Et d'ailleurs, le surnom de la France, à l'époque, c'était la fille aînée de l'Église. Mais il s'est passé des choses importantes. Alors, comme je vous l'ai dit, la situation a évolué. Et pour donner une petite précision aux personnes qui disent que la France est de tradition judéo-chrétienne, alors que je vous le dis, elle est de tradition judéo-chrétienne musulmane, la présence en France des musulmans ne date pas d'hier. Alors, j'ai fait des petites recherches et vous avez l'une des plus anciennes mosquées que j'ai trouvées, c'est la mosquée de Buzoncy dans les Ardennes, qui date du XIIe siècle, qui a été construite par Pierre Saladin d'Angluse, comte de Bordemont, donc vers l'an 1200, en échange de sa libération par Saladin. Donc c'est en l'an 1200, l'une des premières mosquées. Et vous avez donc une présence musulmane en Occitalie, qui s'appelait à l'époque la Septimanie, et en Provence, depuis à peu près le VIIe siècle, ce qui correspond à l'implantation des musulmans en Espagne, avec Al-Andalus. D'ailleurs, vous avez en Provence une ville qui s'appelle Ramatuelle, on connaît cette histoire, ce qui veut dire en arabe Ramatullah, miséricorde divine. Donc ça, c'était l'une des premières étapes, donc la présence musulmane en France, plus du côté sud, mais on l'a vu aussi jusque dans les Ardennes. Et il y a eu différentes périodes, et puis il y a eu une période importante, c'est le début de la colonisation en Afrique du Nord, alors en particulier en Algérie, par la France. Et au début de la colonisation, donc vers 1830, il y a eu un grand résistant en Algérie, disons un très grand homme spirituel, un éveillé, ce qui est pour moi un wali, un élu d'Allah, c'est l'émir Abdelkader, qui a lutté pendant 15 ans contre la première armée du monde, qui était l'armée française, qui a unifié l'Algérie, et qu'on a capturé ça ce matin-là avec toute sa famille et 5000 personnes. Il a été jusqu'au bout, et il s'est rendu pour éviter que sa famille et ses compagnons qui étaient emprisonnés soient massacrées. D'ailleurs, il s'est rendu au Duc d'Omal en 1847, et je vais vous lire la phrase qu'il a dit, et qui moi m'avait marqué à l'époque quand je l'ai lu, donc il a dit au Duc d'Omal quand il s'est rendu, il a dit, « Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu leur fixer par Allah. Mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, ne m'a pas accordé la victoire. Il a voulu que les Français s'emparent de cette terre, et j'obéis à sa volonté. » Donc voilà ce qu'a dit l'émir Abdelkader. A l'insulté de ça, il a été fait prisonnier en France, où son érudition et son aura, disons, impressionnaient aussi bien la noblesse, les politiques, le clergé, les militaires français, parce que c'était un homme de grande culture, et qui avait, comme c'était un élu d'Allah, il avait une aura extraordinaire. Il y a eu d'ailleurs des contacts avec Napoléon III, qui a par la suite l'exilé en Syrie, et il s'est consacré, disons, entièrement à Dieu. Mais quand j'ai dit « l'Islam sauvera la France, Inch'Allah » dans le titre de mon texte, c'est aussi un rapport avec l'émir Abdelkader, qui était, comme je vous l'ai dit, un éveillé. Il a compris, à un moment, il aurait pu se battre jusqu'à la mort, il en avait le courage, mais il a compris qu'il devait se rendre, que c'était une volonté d'Allah. Pourquoi ? Parce que Allah est le meilleur en stratagème. Et, comme on le voit, nous, on a du recul par rapport à l'histoire, puisque c'était, disons, l'émir Abdelkader, le fer de lance de l'Islam en France, où il a ébloué tout le monde par son érudition, et ils ont vu vraiment la beauté de cette religion et de ce représentant de l'Islam. Alors, à la suite de ça, vous avez plusieurs événements qui se sont produits. Alors, il y a eu un événement en 1905, on en parle assez souvent en ce moment, c'est la loi sur la laïcité. Donc, la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'avant, disons, que l'Église était dans la politique, elle dirigeait un peu le pays, et là, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Mais, contrairement à ce qu'on peut croire, la laïcité protège aussi les religions, puisque, dans cette loi sur la laïcité, contrairement à ce que disent certains politiques qu'ils ne connaissent pas la loi, ce qui est dommage quand on fait de la politique, c'est que la laïcité permet à chacun d'afficher ou non sa religion. Donc, la maman, par exemple, qui était dans l'établissement en Franche-Comté, avec le voile, avait tout à fait le droit d'avoir le voile à partir du moment où elle n'est pas employée du service public. Maman, avec un voile, peut aller chercher ses enfants à l'école, rentrer dans l'école avec le voile, puisqu'elle n'est pas le salarié du service public. Elle peut accompagner les enfants en sortie scolaire, puisque ça se passe en dehors de l'école. Petite parenthèse, on devrait tous remercier ces mamans qui, malheureusement, sont discriminées dans le milieu du travail. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler, alors qu'elles le souhaiteraient. Et c'est ces mamans disponibles qui accompagnent bénévolement nos enfants, c'est-à-dire les enfants des musulmans et de non-musulmans, en sortie scolaire, au théâtre, aux conseils régionaux, justement, ou dans d'autres activités périscolaires. Donc, bravo et merci à ces mamans qui portent le hijab et honte à ces politiques qui veulent faire une loi pour les empêcher d'accompagner nos enfants, comment dire, lors des sorties scolaires. Alors, suite, disons, à cette loi sur la laïcité, on a insisté à quoi ? On a insisté à la montée de l'athéisme. On s'en aperçoit dans les églises, on s'en aperçoit, comment dire, à la télévision, où tous les pratiquement 95% des commentateurs, ou des hommes politiques d'ailleurs, se déclarent athées avec fierté. Bien leur en face, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, nous, en tant que musulmans, on accepte cet état de fait. Vous avez le, comment dire, puisque l'islam, c'est la religion de tolérance, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'islam. Vous avez dans la Sourate 18, la caverne, le verset 29. Je vous cite un extrait de ce verset. « Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. » Donc, liberté à chacun de croire ou de mécroire. Contrairement aux fachos qui veulent nous empêcher de croire, nous, on est tolérants. La personne qui veut croire, croit. Celle qui ne veut pas, ne croit pas. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. D'ailleurs, ça se retrouve au premier temps de l'islam, avec le pacte de Méditer, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient en parfaite harmonie. Donc, la diversité est dans l'islam. Donc, vous avez eu, après, les événements suite à ça, vous avez eu, après la loi sur la diversité, la fin de la colonisation, en 1962. Et il y a eu l'immigration. Avant, vous avez bien sûr plus les musulmans d'Afrique du Nord et d'Afrique, qui ont défendu la France lors des guerres, de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que tous les descendants, comment dire, des Africains du Nord ou des Africains qui sont en France aujourd'hui, sont pleinement français, puisqu'on a participé, comment dire, à la libération de la France. Enfin, nos ancêtres ont participé à la libération de la France. Donc, vous avez eu l'immigration. Alors, maintenant, on le voit avec cette polémique sur le voile, il est évident que celles qui sont le plus discriminées à l'heure actuelle dans la société sont les femmes qui portent un hijab, un voile. Alors, elles sont discriminées, pourquoi ? Parce que, suite à la loi sur la laïcité, il y a eu une montée de l'athéisme. Et ce qui gêne à l'heure actuelle les athées, ce n'est pas qu'une femme et un voile. C'est la religion qui les gêne. Ils voudraient supprimer tout rapport à Dieu. Ils voudraient qu'il n'y ait que des athées sur Terre, qu'on soit uniquement axé sur la consommation. Mais non, nous, si on veut croire, on croit. Donc, les femmes qui veulent porter le hijab, elles peuvent porter le hijab. Puisque, normalement, on est en liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est ça qui dérange. Alors, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui portent un hijab ? C'est que, bien sûr, il y a un renouveau de la religion chez les musulmans. Puisque le judaïsme concerne très peu de personnes. Le christianisme est tombé un peu en désuétude, bon, ça ne date pas de maintenant, d'ailleurs, ça date du IVe siècle, le concile de Nicée, qui a déifié Jésus, donc qui a mis en place la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui est complètement illogique, et qui a interdit le mariage des prêtres. On a vu ce que ça a donné avec certains prêtres pédophiles. Donc, c'est pour ça que les églises sont vides actuellement, et qu'il n'y a que les sectes qui fonctionnent à peu près. Mais l'église catholique est en décadence. Et donc, comme l'église est en décadence, la morale aussi est en décadence. Et ceux qui peuvent incarner la morale, puisque un homme doit être moral, on n'est pas des animaux, on ne doit pas, comment dire, les animaux, ils forniquent dans la rue. Nous, on doit se tenir, on est l'homme, l'homme et la créature, élus par Allah. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, c'est-à-dire que ça concerne l'homme et bien sûr la femme. Donc, on doit se comporter dignement. Et, malheureusement, à l'heure actuelle, la France s'achemine vers la décadence. C'est-à-dire, la décadence, c'est ce qui amène à la ruine, dans tous les domaines. Vous avez du côté politique, les hommes politiques qui vendent la France par ce petit morceau, les entreprises, etc. Tout ce qui a fait la grandeur de la France. Et, d'un point de vue moral, on assiste un peu à n'importe quoi. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, je veux dire, d'un point de vue moral, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, on ne peut pas être pour le mariage pour tous, le mariage entre hommes et femmes, ou pour la PMA, ou la GPA. Il faut être vraiment égoïste pour pouvoir donner un enfant à deux femmes, ou plus tard, à deux hommes. Si ça s'achemine vers la GPA, c'est vraiment ne pas tenir compte des enfants, puisque un enfant a besoin d'un père et d'une mère. C'est tout à fait logique pour son équilibre. Donc, tout ça, c'est des lois, disons, qui dénaturent la société, qui cassent la cellule familiale, et qui amènent la France à la ruine. Et, tout le système élu maçon capitale océaniste, qui voudrait détruire la France, est gêné par une seule chose, c'est l'islam, c'est la religion agréée par Allah. Puisque l'islam, c'est le vivre ensemble, c'est la justice, c'est la moralité, donc c'est le bien-être, tout simplement. Donc, c'est ça qui dérange. Alors, comme j'ai dit en titre, l'islam sauvera la France, Inch'Allah, et lui évitera la décadence. Alors, maintenant, j'ai expliqué un peu la colonisation et l'émigration. Donc, comme je vous l'ai dit, l'émirade d'Al-Qadr, c'était le fer de lance de l'islam en France, et par la suite, il y a eu l'émigration. Donc, petit à petit, il y avait les pères qui venaient, qui faisaient leur religion discrètement, disons. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas autant dans la religion. Pourquoi ? Parce que les gens ne lisaient pas, peut-être pas forcément le Coran comme les jeunes le lisent aujourd'hui. Donc, les jeunes s'intéressent peut-être plus à la religion que nos anciens qu'ils faisaient par tradition. Et, comme le dit Allah, dans la Sourate 49, les appartements, verset 13, la colonisation et l'émigration, même si ça occasionne des rapports conflictuels, puisqu'il y a eu des atrocités lors de la colonisation et même lors de l'émigration, puisque, par exemple, vous avez des Algériens qui ont été jetés à la Seine en 1961, et il se passe d'autres choses aujourd'hui, on s'en aperçoit avec l'attentat sur la mosquée de Bayonne. Allah a envoyé Mohamed comme miséricorde pour les mondes, c'est pour l'univers entier, donc aussi bien pour les... D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers, comment dire, les musulmans et envers les non-musulmans. C'est pour ça qu'il y a eu le pacte de Médine, le bien vivre ensemble entre juifs, chrétiens et musulmans. Vous avez eu la promesse de Sainte-Catherine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam assure la protection des chrétiens par les musulmans jusqu'à la fin des temps. Donc, les hommes sont faits pour se connaître, même s'ils sont de culture, de couleurs ou de religions différentes. Allah veut qu'on apprenne à vivre ensemble. Ce qui est rapporté, comme je vous le disais, dans la surah 49, verset 13, Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc, voilà mes... mes frères et sœurs, alors, une chose aussi importante, on s'en aperçoit à l'heure actuelle, quand vous regardez quelques émissions de télé, alors moi, par exemple, je boycotte pour l'instant ces news, puisque vous avez des islamophobes notoires, en particulier Éric Zemmour, donc le boycott, c'est une arme aussi importante, mais on s'aperçoit même sur d'autres chaînes de télévision que les journalistes ne connaissent pas du tout l'islam, ils en parlent toute la journée, mais il n'y en a pratiquement pas un qui a lu le Coran. Donc, c'est à nous aussi d'expliquer la religion, puisque les gens sont curieux de connaître la religion. Alors, ceux qui ne connaissent pas vont dire, dans le Coran, il y a des versets guerriers, etc., comme dans la Bible, mais il y a des versets guerriers dans le Coran, puisque, à un moment, les... de prendre la fin. C'est l'étudiant, les mouvements de la fin. C'est très très très, très très, très très. C'est très très important, c'est très très, très... de l'étude, concernant la force à la vie,